Dans l'épisode précédent de mes bricolos, je titrais « Rabi Terrain décevant, pourquoi sortir une merguez qui ne marche pas ? » Oui, c'était le titre. Je me suis peut-être un petit peu lâché, mais ça me faisait marrer, ça me faisait rigoler parce que la question est réelle. Alors, le Rabi Terrain, petit objet sympathique, coloré, assistant personnel qui intègre l'intelligence artificielle et qui a pour objectif, d'ailleurs super, tu vois, de nous faciliter l'échange et le dialogue avec l'intelligence artificielle, petit objet qu'on a dans le creux de la main. Et comme ça, on peut avoir une interaction directe avec l'intelligence artificielle. Oui, très bien. Mais si cet objet n'est pas plus efficace, n'est pas plus pertinent, plus ergonomique qu'une application qui tourne sur ton téléphone, pourquoi acheter un objet de plus ? Et on se posait la question de l'existence même de cet objet. Parce qu'effectivement, comme cet objet est commercialisé, certaines personnes ont pu le recevoir, ont pu le tester. Et avec tout ce qu'on a pu voir sur Internet, les vidéos, les tests et tout, on avait suffisamment d'éléments pour se poser cette question et arriver à cette conclusion. Sauf que depuis, il y a eu une actualité qui est sortie qui est absolument incroyable et qui nous permet d'apporter plus d'éléments, de comprendre beaucoup plus ce qui se passe et pourquoi. Pourquoi ? Et en fait, il répond, mais en même temps, il nous fait poser des questions. Vous allez voir ça dans cet épisode de mes bricolos totalement exclusif. Donc, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Allez, à tout de suite. Salaam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 37 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. Alors là, on est sur un épisode totalement exclusif. C'est aussi ça l'avantage de ces épisodes de mes bricolos. C'est qu'on n'est pas mercredi. Je ne publie pas cet épisode à mercredi, même pour ceux qui le regardent un petit peu après. Peu importe, mais je ne publie pas cet épisode mercredi. Je l'ai publié en avance. J'aurai un épisode ce mercredi. Mais là, l'actualité était tellement énorme que je n'ai pas pu le faire autrement. Donc, ça va être un épisode plus court qui est un épisode qui est une mise à jour, si vous voulez, de ce dont je parlais en introduction. C'est-à-dire de l'épisode numéro 36 de la saison 4, Habiter 1 des Onges. Je l'ai vraiment titré comme ça. Pourquoi sortir une merguez qui ne marche pas ? Donc, je vous conseille d'aller voir cet épisode. Il faut que vous alliez le voir. Allez le regarder. En plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est un épisode où il y a eu pas mal de vues. Donc, c'est un vrai sujet. Et il y a eu pas mal de likes et de dislikes. C'est-à-dire, c'est un de mes épisodes où les gens, ben voilà, ils like, ils dislike. Alors, c'est vrai, je n'ai pas 3000 likes ou 3000 dislikes sur une vidéo. Ce n'est pas ça. Donc, le pourcentage fluctue assez rapidement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je veux dire, on sent que, ben voilà, il y a ces clivants. Il y a vraiment des gens qui se posent la question sur cet objet. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent face à cet objet. Donc, allez voir cet épisode de Mes Bricolos, où on parle plus précisément de cet objet. Et on se posait la question, pour conclure finalement, est-ce que l'objectif de sortir un objet comme ça aussi rapidement n'a pas pour intention, en fait, d'être juste un produit marketing, un produit de communication, afin d'être pionnier, de se positionner comme pionnier, Google et Apple vont arriver dans quelques semaines avec leur proposition d'intégration de l'intelligence artificielle. Il faut se distinguer. Si c'est simplement une application, on ne peut pas se distinguer parce qu'on va se noyer dans toutes les applications qui sortent actuellement et qui intègrent l'intelligence artificielle. Il fallait associer ça à un produit. C'est la conclusion qu'on faisait dans cet épisode de Mes Bricolos, mais il faut quand même aller le voir. Donc, est-ce que le fait de sortir un produit n'avait pas pour volonté de se positionner comme étant pionnier dans ce domaine ? Et c'est là où c'est intéressant quand on fait du design, parce qu'on se rend compte à quel point le produit reste l'élément central. Je ne sais pas si tu imagines, parce qu'on y revient. Donc, ce qui se passe, c'est que dans Yonko Design, on parle. Alors, évidemment, je vous expliquais qu'il y a beaucoup de YouTubers, de reviewers, je l'ai prononcé super mal, mais de gens qui testent les objets pour vous. C'est-à-dire, ils vont tester, ils vont donner leur avis, ils vont essayer d'avoir un avis le plus objectif et le plus sincère possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les regarde. Sinon, ils n'auraient pas autant de followers. C'est l'objectif même de ces personnalités du web. C'est de donner un avis objectif sur le produit. Et c'est unanime, que ce soit les plus grands, voire même des vidéos de personnes qui ont pu se le procurer, que je connaissais moins, qui font moins de vues. C'est unanime. C'est-à-dire, autant, on peut être très attiré par l'idée d'avoir un assistant personnel qui intègre l'intelligence artificielle, mais tout le monde reconnaît qu'on n'est même pas dans un produit bêta. On n'est même pas dans une maquette. C'est une maquette d'intention, si vous voulez. Quand on parle design, on parle de ça comme étant une maquette d'intention. Sauf que ça crée une levée de bouclier et le chef du produit de Human, le directeur média de Human dit, ouais, mais les gars, on teste des choses, on expérimente. Ce n'est pas forcément très cool de votre part de venir nous attaquer. Il est où l'optimisme ? Il est où l'encouragement de personnes ? Justement, qui risquent l'innovation ? Oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais risquer l'innovation et proposer un produit à 700 euros dans lesquels le produit offert ne correspond pas, le produit qui est proposé sur le marché ne correspond pas à la façon dont vous en avez communiqué, vous en avez parlé. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même une honnêteté intellectuelle qu'il faut avoir vis-à-vis du consommateur et se dire que certes, on veut bien t'accompagner dans le fait que tu proposes un produit qui est totalement innovant et excuser certaines petites problématiques de fonctionnalité et d'ergonomie. Mais de là à avoir un objet qui ne correspond pas du tout à ce qui était annoncé, non, ce n'est pas possible. Même lui, il le reconnaît dans son tweet. Il dit même, oui, c'est vrai que le logiciel n'est pas à la hauteur des objectifs. Mais on fait le maximum. Oui, mais très bien. On peut encourager l'initiative. Mais à ce moment-là, retarde la commercialisation du produit. Retarde la commercialisation du produit, développe, fait de l'expérimentation et de la recherche. Pourquoi accélérer ? Pourquoi avoir la volonté de sortir ce produit aussi rapidement ? Bon, mais ça, c'était l'aipine parce que l'aipine était très cher à 700 dollars. C'était ce qui lui était reproché. Arrive le rabiterrin, ce petit objet. Encore une fois, je ne vais pas le représenter. Bon, il est à 200 dollars. Et tu te dis, bon, à 200 dollars, c'est plus compétitif. S'il intègre l'intelligence artificielle, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais pour que ça soit intéressant, c'est que ça doit être un objet qui doit être plus performant que si c'était une application qui tourne sur ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, tu peux installer ChatGPT sur ton téléphone. Tu as une version gratuite et une version payante à 20 euros, 20 dollars, 200 dirhams par mois. dans laquelle tu as accès à la version la plus puissante de l'intelligence artificielle. Et franchement, tu allumes l'application, tu peux parler avec ton micro directement dedans. Et l'intelligence artificielle vient te répondre à la fois en texte, mais aussi en audio. Ça marche très bien. Il faut faire quelques actions. Ce n'est pas tout de suite, tu appuies sur le bouton et ça appelle l'intelligence artificielle. Il faut faire quelques actions supplémentaires. D'accord, mais ça fonctionne déjà très bien. Donc si ton produit, le Rabiterrin, finalement, à part le fait de donner un bouton qui vient actionner directement la discussion avec l'intelligence artificielle, mais finalement, ça n'apporte pas plus qu'une application qui tourne sur un téléphone, la question de l'objet est réelle. Et en fait, il s'avère, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le moment où je publie la vidéo de mes bricolos, juste après, sort cet article, finalement, des petits malins ont démonté l'objet, ont commencé à regarder comment il fonctionnait. Ils sont rentrés dans le système en voulant comprendre comment était fait cet objet. Ça montre aussi la curiosité et l'intelligence des consommateurs à vouloir comprendre des clients potentiels de tous les geeks, un peu comme je suis, moi, mais après, je n'ai pas les compétences, bien évidemment. Moi, mes compétences sont dans le domaine du design, mais je veux dire, je n'ai pas les compétences techniques pour aller me brancher, me loguer sur l'OS du Rabiterrin et essayer de voir comment il est fait. Donc, c'est intéressant de voir des gens qui l'ont fait. Et finalement, c'est juste une application qui tourne sur une plateforme Android. Attendez, je le redis, c'est une application, le Rabiterrin est juste une application qui tourne sur un OS Android mis dans une boîte orange. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, le Rabiterrin peut tourner sur ton téléphone. Donc, on n'a pas plus, c'est exactement ce qu'on se posait comme question. Ce n'est ni plus ni moins qu'une application qui peut tourner sur un téléphone. Le mec a fait une vidéo pour montrer à tel point. Voilà. Donc là, on est sur un téléphone Android, d'accord ? Avec une plateforme Android, un téléphone normal. D'accord ? Tu as deux OS qui se tirent la bourse, c'est iOS d'Apple et Android de Google. D'accord ? Bon. Là, c'est sur une plateforme Android et on a l'application qui tourne. Mais en fait, c'est une application, c'est un APK. C'est une application qui a été faite pour une plateforme Android et ils ont mis dans leur Rabiterrin, ils ont mis finalement un OS Android limité dans lequel tu as une action très précise à faire et à réaliser avec une seule application. C'est comme si je te prenais un téléphone, j'enlevais tout ce qui était des fonctionnalités du téléphone, GSM, etc. Et je te mets à l'intérieur une application Android. Une application, par contre, pardon, qui va tourner sur la plateforme Android. Mais c'est énorme, ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, la conclusion qu'on se faisait en se disant « Mais pourquoi sortir un objet ? » Est-ce que cet objet est vraiment pertinent ? Parce qu'il ne remplit pas. Et réel. C'est-à-dire, cet objet ne remplit pas plus de fonctionnalités qu'un téléphone dans lequel on aurait installé une application qui fait appel à l'intelligence artificielle. S'ils se sont dépêchés à sortir un objet, c'était pour se positionner sur le plan du marketing et de la communication. Et pas du tout pour les consommateurs et les utilisateurs. Donc, d'une certaine façon, cette marque a berné les consommateurs et les utilisateurs. Elle les a pris pour des halloufs, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, d'une certaine façon, tu mens à tes consommateurs, tu mens à tes clients, tu leur racontes des histoires. Ce n'est pas un produit qui intègre cette intelligence artificielle telle que tu le présentes. C'est une application. Donc, tu vends un objet à 200 balles qui est très approximatif, fait par un studio de design un peu tendance dont, franchement, moi, je ne serais pas très fier parce que sur l'ergonomie et la fonctionnalité, c'est tout relatif et ça peut être mis en question. Mais maintenant, l'existence du produit lui-même, pourquoi pas ? Mais sauf qu'on est vraiment dans un objectif pur et simple d'un produit marketing, de communication, point à la ligne. C'est tout. Et ça montre à quel point l'importance de l'objet fait la différence. Parce que s'il n'avait sorti qu'une application, on n'en aurait jamais parlé. On en a parlé parce qu'ils ont sorti un produit, parce qu'ils ont sorti un objet. Donc, si demain, vous parlez à vos clients, vous êtes designer, vous parlez à vos clients et tout, vous pouvez prendre cet exemple pour expliquer à quel point le design de produit est fondamental et très important. Parce que c'est lui qui va fédérer. Mais c'est à double tranchant. S'il n'est que pour jouer un rôle de marketing et de communication et qu'il n'a pas un vrai objectif d'usage, de fonctionnalité, d'ergonomie, comme on a pu l'étudier dans des écoles de design, à ce moment-là, aujourd'hui, le consommateur est moins docile qu'il l'était auparavant. Il se pose des questions, il cherche, il regarde et ça va être un retour de bâton qui risque d'être assez violent. Alors, Rabiterrin s'est défendu. C'est-à-dire, dans les quelques jours qui ont suivi, Rabiterrin s'est défendu. Il faut aller sur Android Authority parce que c'est eux qui ont révélé cette histoire. Donc, il y a cette publication, cet article qui met à jour quasiment à l'heure, quotidiennement à l'heure par rapport aux différentes informations qu'ils ont. Donc, ils précisent, c'est un article complet qui précise exactement comment ça fonctionne, comment l'objet est fait, pourquoi, etc. Comment ils ont réussi à extraire l'application. Et Rabbit, qui est cette société, Rabbit Tech, qui est cette société qui a contacté Android Authority, et leur a expliqué, mais non, mais les gars, vous n'avez pas compris. Oui, c'est une application qui tourne sur une plateforme Android, mais l'application elle-même va sur le cloud et on a un système sur le cloud qui prend les requêtes d'une intelligence artificielle, donc prend les requêtes de l'utilisateur, ça passe par un processus justement complet d'intelligence artificielle et ces requêtes sont renvoyées au Rabiterrin. Rabiterrin n'est qu'une interface. Oui, mes copains, c'est là où c'est une mauvaise fois terrible parce qu'aujourd'hui, ton application ChatGPT sur ton iPhone ou ton téléphone Android fonctionne exactement de la même façon. C'est une application qui pèse que dalle parce que ton intelligence artificielle, elle ne peut pas tourner en natif parce que ça consommerait beaucoup trop de batterie et puis les processeurs ne sont pas du tout adaptés pour ça parce que c'est des milliards de paramètres qui doivent être utilisés pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, cette intelligence artificielle est très énergivore, processovore, ramevore, enfin voilà, elle prend énormément de place sur une plateforme. Donc, elle ne peut pas être... Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, parce que c'est ce qui va arriver, à mon avis, très prochainement avec les propositions d'Apple. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, à la date de la publication, l'intelligence artificielle complexe, c'est-à-dire les intelligences artificielles complexes et les large language models ou les large action models ne peuvent pas tourner en natif sur un téléphone. D'accord ? Ça, c'est la règle. Donc, mec, ce n'est pas plus ni moins qu'une application comme tu en as que tu peux installer sur ton téléphone. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, après, tu me dis oui, mais on va terminer là-dessus. C'est un épisode qui est quand même un peu plus court. On va terminer là-dessus. Tu me dis oui, mais bon, 200 euros pour avoir un objet dédié dans lequel on sait que c'est simplement l'application qui est utilisée. Donc, c'est une optimisation. Oui, enfin, tu rajoutes un objet. La question de l'objet devient maintenant totalement accessoire. Bon, pourquoi pas ? Parce que tu te dis 200 balles quand tu vois qu'un iPhone, c'est 1 000 euros, c'est plus de 10 000 dirhams. Au Maroc, ça coûte 15 000 dirhams. C'est hyper cher. Je suis d'accord avec toi. Tout d'un coup, c'est de dire bon, pour un prix quand même relativement compétitif, je peux avoir un petit objet avec lequel je peux discuter avec l'intelligence artificielle. Oui, mais mec, il existe des téléphones à 200 euros, des téléphones Android à 200 euros avec plus d'optique, avec plus de puissance, avec un écran beaucoup plus large, beaucoup plus important. sur lequel tu pourrais te faire tourner cette application. Donc, l'objet en lui-même n'a aucun sens. C'est une merguez qui ne marche pas. Alors, quand je dis qu'elle ne marche pas, maintenant qu'on sait que c'est une application qui se tourne sur Android, elle marche à la hauteur d'une application qui tourne sur une plateforme Android, comme toutes les applications qui tournent sur Android. si tu m'avais dit voilà, Younes, le Rabiterrein, c'est juste une app qui tourne sur une plateforme, je t'aurais dit elle marche très bien. Mais l'objet, lui, était marketé, présenté différemment. Voilà, tout ça pour dire, les gars, que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Cet épisode de mes bricolos est hyper important dans le sens de cette mise à jour parce qu'elle permet de comprendre en détail ces enjeux-là, de comprendre ce qui est en train de se passer et de faire ce lien entre le produit, les objectifs et les intentions d'une marque. Et là, on est typiquement dans un projet, dans un produit, c'est de la déco, c'est de la déco pour faire du marketing et de la communication. C'est un beau magazine si tu veux, je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais on est vraiment dans un produit Instagram. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je dis ça, c'est-à-dire, ce n'est pas l'application lui-même, c'est le scroll. C'est une consommation directe pour exciter le consommateur et lui faire acheter du produit et lui faire croire en une histoire qui n'existe pas. Voilà. Je terminerai là-dessus, les amis. J'espère que cet épisode hors série de mes bricolos vous a plu. On est lundi matin, j'ai allumé la caméra. Je me suis dit, il faut que je fasse cet enregistrement, que je publie ça pour vous en parler. Allez, on se lâche sur les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là, j'ai envie d'entendre. Avec cette mise à jour, les gars, si vous n'étiez pas au courant, j'ai envie d'entendre ce que vous en pensez. Et on se retrouve mercredi parce qu'il y a une keynote d'Apple demain. Il y a une keynote d'Apple mardi là. Donc, ils vont présenter des iPads et tout. Je suis sûr que là, ça se trouve, ils vont nous annoncer des trucs en nous disant non mais les gars, je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Vous avez la vidéo de cet épisode du rabiter indécevant. Comme ça, vous pouvez aller la voir si vous voulez la voir à postériori, peu importe. Faites ce que vous voulez et abonnez-vous les gars. Cliquez sur ma petite tronche comme ça, vous serez notifiés à chaque fois que je publie un nouvel épisode parce que ça m'arrive de publier ça comme ça de façon un petit peu voilà, au hasard, au hasard des actualités. Voilà les amis, passez une bonne semaine. Nous, on se retrouve mercredi pour comme notre habitude pour un nouvel épisode de Mémricolops. Slam à tous, à bientôt.